Difficile d'accorder la même attention à tous ses enfants, surtout quand l'un d'entre eux est un nouveau-né. Mais rien ne semble impossible pour Kate Middleton qui s'est arrangé pour accompagner le prince George le matin à l'école, le lendemain même de son accouchement, le 23 avril dernier. Un geste qui semblait important pour la duchesse de Cambridge qui avait arrêté de l'y conduire depuis le début de sa grossesse, souffrant de sévères nausées matinales pendant plusieurs semaines. Le prince William avait alors pris le relais accompagnant chaque jour le bambin, qui a fêté ses cinq ans il y a quelques jours. Tout au long de sa grossesse, Kate Middleton a tenté d'assurer son rôle de mère pour le prince George et la princesse Charlotte mais aussi son rôle de duchesse de Cambridge. Elle a continué de se déplacer dans le royaume pour aller à la rencontre des Anglais. Elle s'est tout de même montrée plus discrète en fin de grossesse afin de ne courir aucun risque. Le prince Louis a été baptisé le 9 juillet en la chapelle royale du palais de Saint James, à Londres. Une cérémonie religieuse très symbolique qui marque l'entrée du jeune héritier au sein de l'église anglicane. Pour cette occasion très particulière, ses parents ont souhaité perpétuer la tradition chère à la famille royale britannique et faire porter à leur fils la robe de baptême et voir comporter avant lui son frère George et sa sœur Charlotte lors de leur baptême respectif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...